Je suis à Lyon, où j'habite, et j'ai été engagé, parce que je commençais à m'intéresser beaucoup au cinéma, j'ai été engagé dans un quotidien plutôt de droite, qui s'appelait l'Écoliberté, je ne sais pas s'il existe encore, à Lyon. Et par chance, la section cinéma a été dirigée par quelqu'un de très bien, qui était suffisamment non de droite pour devenir plus tard le critique du cinéma des temps modernes, qui s'appelait Christian Zimmer, je ne sais pas s'il est toujours vivant ou pas, et qui m'a embauché pour faire chaque mercredi un article sur le cinéma. Là, on voyait en général les films de 2 à 4, et il fallait qu'avant 6h30, ils partent en fabrication. Donc on allait au café, à l'époque on écrivait à la main, ou une machine à écrire. J'ai fait ça pendant un certain temps, jusqu'au jour où j'ai fini par être renvoyé du journal, parce que j'avais écrit sur un film trop anticlérical, j'avais écrit sur le pèlerin de Chaplin, un film pas très catholique, disons, et on n'a plus voulu de mes services. Mais pendant, oui, ça a duré longtemps, 2 ans, moi, j'ai fait de la critique hebdomada, enfin, quotidienne, puisque les rubriques de cinéma dans les quotidiens, c'est une fois par semaine. Donc j'ai fait ça, et j'ai beaucoup appris comme ça. Je faisais beaucoup les petits films. De temps en temps, ils me laissaient un grand film qui m'avait particulièrement ému, comme les sorties, peut-être, contre les murs de frangus, ou les grands minellis, ou choses comme ça. Mais en général, je faisais plutôt les petits films. Petits films américains, westerns, films de science-fiction, films d'horreur. Oui, petites productions. C'est comme ça que j'ai appris le cinéma aussi. Et alors après ? Ben après, je suis, quand j'ai grandi, je suis venu à Paris, où j'ai écrit sur le cinéma dans la ligne rue, qui s'appelait Cinéma 60, 61, 62, 63, qui était la revue de la Fédération française des ciné-clubs, dans laquelle j'ai écrit pas mal sur des films, j'ai fait des entretiens, j'ai aussi fait quelques articles sur le cinéma dans les lettres françaises, mais pas beaucoup, j'ai surtout fait là des entretiens sur les sciences humaines, et j'ai écrit sur la littérature. Mais, non, pendant des années, cinéma, cinéma 60, jusqu'à je sais plus combien, puis un jour, je me suis arrêté, je ne sais plus du tout pourquoi, ni quand. Et j'ai commencé, ben je crois que c'est parce que j'ai commencé à travailler réellement sur le cinéma de façon dite, entre guillemets, scientifique. Quand j'ai commencé à, après être entré au CNRS en 64, j'ai commencé à développer doucement les problèmes de l'analyse de films, et là, c'est des textes qui ont été plutôt destinés à des revues savantes, plus ou moins intellectuelles, etc., etc. Et j'ai abandonné cette activité critique, disons, de répondre au cinéma tel qu'il se produit au jour le jour, je veux dire, puisque mes choix d'objets étaient aussi bien des vieux Hitchcock, je n'avais pas plus de lien avec l'actualité, d'une certaine façon. Mais, et pendant des années, j'ai fait beaucoup, beaucoup plus de critiques littéraires, en magazine littéraire, entre autres, que je n'ai fait de critiques de cinéma. Mais je crois que quand on a commencé comme ça, le jour où j'ai réuni tous mes textes de théorie savantes, dans ce livre qui s'appelle L'analyse du film, j'ai fait une longue introduction, et la première phrase que j'ai écrite, c'est Je viens de la critique. pour montrer comment la passion pour les films s'était constituée par la critique, banale, la critique, quoi. Et il n'y a jamais eu ni positif, ni les cahiers du cinéma ? Positif, non. Quoique j'ai été très très lié au départ avec Bernard Charder, qui a été le fondateur de Positif, mais je n'ai jamais eu de lien particulier avec Positif, et à partir d'un certain moment, moins d'affinité avec Positif que je n'en ai eu avec les cahiers. Je n'ai pas écrit précisément dans les cahiers du cinéma, au sens d'y avoir participé. Mais j'ai quand même publié dans les cahiers du cinéma, trois textes qui ont été pour moi quand même importants. Comme je travaillais beaucoup sur Hitchcock, ils m'ont demandé de faire le compte-rendu du livre de Truffaut, ce que j'ai fait, qui est un texte que j'ai même repris ensuite dans l'analyse du film. J'y ai publié la première grande analyse de film sur les oiseaux de Hitchcock, avec 80 photogrammes tirés de chaque moment de la séquence. Il cache chaque plan de la séquence, et grâce à l'amitié et à la compréhension de Serge Dané, j'y ai publié un des premiers textes approfondis sur l'oeuvre d'un vidéaste, en l'occurrence Thierry Quinzel, dans un numéro des cahiers. Donc j'étais avec les cahiers une sorte de compagnonnage, disons, intellectuel, sans avoir jamais du tout fait partie de la revue. En ce sens, Trafic m'a permis de renouer avec une chose que je n'avais pas fait depuis le début des années 60, où j'ai quand même créé à Lyon une revue qui s'appelait Artset, à laquelle collaborait également Jean-Louis Lutrat, qui est devenu un théoricien du cinéma, et quelques critiques, et puis des gens à Paris qui étaient dans la rédaction, des gens avec qui j'étais un peu lié diversement, comme Kérol, comme Gatti, enfin bon. Et Artset a été une belle revue. On a fait trois numéros spéciaux, pas plus, parce qu'on avait divisé le budget en trois, la revue a été extrêmement mal diffusée, c'est très mal vendu, une fois le budget divisé, les trois numéros paru, on s'est auto-dissous, et j'ai fait avec ce qui restait d'un projet qu'on avait, le premier livre de poche sur l'Western que j'ai publié en 10-18, mais le jour où Serge a décidé de créer Trafic, et puis on en a un peu plus parlé et tout, je lui ai amené les trois numéros d'Arset, et il m'a dit, ah ouais quand même, c'est pas sans rapport avec ce qu'on a envie de faire. Comme c'était 30 ans plus tard, ça m'a fait plaisir, ou même plus 40 ans plus tard. L'arrivée de Trafic est arrivée à la fin des années 80, début des années 90, à un moment où j'avais passé une bonne dizaine d'années à m'occuper énormément de vidéos, à avoir moins travaillé frontalement sur le cinéma, j'avais plus non plus d'endroits particuliers pour écrire, j'aurais pu en trouver sans doute si j'avais cherché, mais on fait avec ce qu'on a à proximité de soi, on ne va pas toujours chercher les trucs mis à 14 heures et tout, et à part les catalogues que je faisais pour le festival de Valence pendant 5 ans, cinéma et littérature, où là j'ai un peu écrit sur des films, j'avais moins d'occasion, disons, j'étais aussi très partie prenante de tout ce qui arrivait dans la vidéo et l'art contemporain et tout, et j'ai plutôt écrit dans des volumes spécialisés sur ces écritions-là. L'arrivée de Trafic a recentré, en un sens, les choses sur le cinéma, et du coup m'a fait retrouver, puisque moi je suis quand même au départ tout simplement un pauvre journaliste de cinéma, qui à 20 ans écrivait aussi dans la quotidienne de province, sur les films qui sortaient. Donc je vais faire par là, j'ai toujours eu, par rapport au cinéma, une attitude en même temps, oui, de la critique de cinéma, disons. Et Trafic, avec la particularité qu'il a d'être sans images, d'être un film trimestriel, où les articles engagent les auteurs plus que dans d'autres revues et tout, a été pour moi l'occasion vraiment de pouvoir écrire à nouveau sur le cinéma, je veux dire, puisqu'on le fait uniquement à partir des coups de cœur qu'on éprouve et qu'on essaie de communiquer autant qu'on peut aux lecteurs qu'on a. Donc voilà, oui, Trafic a été en ce sens-là très important, c'est pour ça, je ne sais pas, je n'ai pas fait la proportion, mais une bonne partie des articles de ce livre viennent de Trafic au fil des 20 années de la revue. Donc Trafic a contribué à changer un peu mon écriture sur le cinéma, d'autant que ce qui est aussi un des atouts de Trafic, c'est la liberté totale qu'on se donne, de pouvoir aussi varier la longueur des textes, faire des textes brèves, des textes longs, varier l'approche au gré de ce qu'on pense, de ce qu'on a éprouvé, je veux dire. Donc c'est un grand privilège de pouvoir écrire. Et j'ai tenu d'ailleurs à témoigner par deux fois dans le livre même de la présence de la revue, puisque les deux textes consacraient l'un à Serge Danais, l'autre à un film de Jean-Claude Biette, il se trouvait qu'en plus du film de Jean-Claude, je n'avais pas des images convenables, parce qu'elles étaient techniquement très mauvaises, et je me suis dit, et tout d'un coup, si aussi bien pour Serge que pour Jean-Claude, je mettais la photo, la couverture du numéro spécial qu'on leur a consacré pour bien montrer aussi l'origine de ces textes et la façon dont ce livre est très lié à la revue. S'il y a une spécificité de l'écriture sur le cinéma, c'est la difficulté propre qu'il y a à raconter, évoquer, un objet qui est un objet en perpétuelle situation de fuite. Je veux dire par là que, bien sûr, en roman aussi, il est fait de 200, 300, 400, 500 pages et tout, et quand on écrit sur un roman, on est très très loin, d'une certaine façon, de la matière même, de l'ensemble du texte, mais il y a une sorte de, je dirais, de tranquillité quand on écrit sur un texte littéraire, parce que j'ai quand même beaucoup écrit sur la littérature, je peux faire la comparaison, je trouve qu'on n'est pas dans une relation d'anxiété par rapport à la matière qui fuit. D'abord, on peut toujours ouvrir le livre constamment quand on écrit sur un livre, on peut aussi regarder un film sur son ordinateur, mais ne serait-ce que parce qu'on passe d'une matière d'image en majeure part à une matière de mots, il y a là une sorte de traduction, je veux dire, le pire ça doit être ce que c'est pour décrire sur la musique, j'ose pas même l'imaginer, j'y connais rien, mais quand je lis des articles sur la musique, ça me paraît d'une abstraction totalement folle toujours, parce qu'on fait même rien passer du son. On peut le qualifier, mais je veux dire, c'est très loin. Alors que dans la compétition qu'on engage avec les images, il y a quelque chose, il y a une sorte de travail propre qui s'effectue, qui est la compétition qu'on engage avec cette matière d'image qui nous a fui constamment pendant la projection, qu'on a ensuite redomestiqué, si on regarde le film sur son ordinateur et tout ça, mais qui, en dépit de toutes les revisions qu'on pourrait faire, est toujours en train de s'échapper, parce que c'est du temps à l'état pur qui fuit, et qui en même temps raconte une histoire, des rapports entre des gens, etc. Donc, c'est cette compétition qui est intéressante. Quand on a créé Trafic avec Serge Danais, on s'est demandé est-ce qu'on va mettre des images dans la revue. Et puis, pour le numéro 1, il y en avait quelques-unes qui nous sont en revue, on a trouvé ça très pauvre, et tout d'un coup, on s'est dit, il est de génie, on s'est dit, et si on faisait une revue de cinéma sans images ? Et on s'est aperçu qu'au fil du temps, et puis là, en ce moment, quand on va célébrer le numéro 100, on a un peu récapitulé dans nos têtes ce qui nous est arrivé, on avait, comment dire, on avait aidé au développement d'une écriture qui essayait de se tenir en vue des films, et une écriture que je dirais un peu d'évocation, qui est capable, à l'intérieur d'un raisonnement qu'elle construit par rapport à son objet, en même temps, de le faire en partie revivre, en partie sentir. Et c'est pour ça qu'en un sens, Trafic est autant une revue, à un certain niveau, de littérature, qu'une revue de cinéma, de ce point de vue-là, puisqu'elle force les gens à une écriture qui va s'engager dans une sorte de compétition avec l'objet film. Alors, dans le livre, j'ai remis plein de photogrammes et d'images, au contraire, mais je suis heureux qu'une bonne partie des textes soit née de cet effort dont je parle qu'on pratique dans Trafic, parce que ça donne, je trouve, à l'écriture une sorte de force particulière, quel que soit ensuite le second degré qu'on opère en lui adjoignant des photogrammes, comme je l'ai fait dans ce livre. Donc voilà ce que je peux essayer de te répondre sur cette question délicate. délicate. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage MFP.